Bonjour Audrey Akoun. Bonjour. Et bonjour Edwige Antier. Oui, bonjour Wendy. Edwige, je vais vous donner une minute d'abord, une minute à chacune pour poser vos arguments sur la table. Dites-nous pourquoi vous êtes favorable à cette surveillance qui décrispe peut-être pour vous certains parents. Edwige, c'est à vous. Eh bien, on a changé d'époque. Autrefois, nos enfants, ils étaient surveillés sur la place du village. Parce que quand ils circulaient librement dans une petite ville, un petit village, ils allaient se parler entre eux autour de la fontaine. Et la boulangère pouvait vous dire, attention, machin avec machine, là, il y a un petit danger. Ou l'épicière, le boucher, le marchand de journaux. Tout le monde, il y avait une convivialité. Et on pouvait laisser aller nos enfants en paix. Aujourd'hui, les mamans travaillent jusqu'à pas d'heure. Elles sont coincées dans des transports en commun terribles. Et elles ont une angoisse bien légitime pour laisser leurs enfants circuler. Et comme m'a dit un petit encore ce matin, Ah, une puce pour savoir où on est. Alors comme ça, je pourrais aller à l'école tout seul. Donc au contraire, ça va libérer nos enfants, leur donner une liberté. Parce que leur maman sera en sécurité de savoir qu'il ne peut rien leur arriver. Parce qu'elle a une petite trace de où ils sont. Donc avec notre époque, c'est très important. Un moment où on peut s'adapter justement au travail des mamans pour laisser s'épanouir les enfants. Alors Audrey Akoun, je pense que vous êtes très opposée à la position d'Edoui Gentier. Une minute pour nous dire pourquoi. Et ensuite, on en débat avec plus d'arguments. Oui. Alors moi, je comprends tout à fait l'angoisse qui est bien légitime des parents. Je suis même, je suis moi-même maman de quatre enfants. Donc j'ai des angoisses. Oui, quatre enfants. Vous avez quel âge ? 37 ans. Ah oui, félicitations. Ça va de deux ans et demi à 18 ans. J'ai tout le panel. Donc cette angoisse-là, elle est tout à fait légitime. D'autant plus qu'on est dans une société aujourd'hui qui est de plus en plus angoissante pour nous adultes. L'insécurité, enfin il suffit d'écouter les journaux télévisés. Ça ne nous met pas vraiment en confiance. Donc on s'inquiète pour nos enfants. En revanche, je pense que de pluguer une puce et de suivre à la trace des enfants par GPS, ça nous coupe de la relation de confiance qu'on peut avoir avec notre enfant et qu'il faut, à mon sens, qui est primordial à instaurer ce dialogue et cette relation de confiance, doubler d'un cadre avec des limites. Et s'il n'y a pas de cadre, si on pose une puce GPS et que ça donne toute liberté, ça risque d'affaiblir encore plus le cadre puisqu'on va se dire, c'est en toute sécurité, donc je peux les laisser faire encore plus de choses. Et à mon sens, ce n'est pas très bon.